alors alors bon bon après midi tout le monde bonne soirée aux gens qui sont en europe qui sont là à 8 heures le soir alors bonjour à tout le monde live programmé live que je vous ai annoncé hier donc c'est là c'est maintenant alors nous allons regarder ensemble toutes les facettes de la pandémie nous sommes dans une période dans une période d'humanité hors de l'ordinaire on est dans une époque d'évolution hors de l'ordinaire alors j'ai vraiment pris le temps de faire le grand portrait les gens qui me connaissent les gens qui sont qui me suivent depuis un bout de temps les étudiants qui ont étudié avec moi savent que j'aime avoir le grand portrait d'une situation et là ben c'est ça c'est ça qui se passe c'est ça que je vous propose aujourd'hui aujourd'hui je vous propose le grand portrait de cette pandémie je ferme mon téléphone alors là je vois que les gens se connectent allo allo bonjour tout le monde je vois que annouc est là stéphanie joël daniel joanne morgan mais là alors de la france bienvenue bienvenue tout le monde alors c'est pour ça que j'ai décidé de le faire à deux heures l'après-midi hors du québec pour pouvoir inclure nos amis européens en live directement ici avec nous donc là c'est le temps on commence c'est le temps de transférer ce live dans vos réseaux comme ça ben plus le plus de gens possibles pourront avoir cette information qu'on va regarder cet après-midi ensemble allo josé allo nad joanne et la nina coucou tout le monde alors j'ai toujours cette nouvelle fonction fox po façon de fonctionner de facebook qui pour moi très nouvelle alors encore une fois je ne vois aucunement les gens qui sont en live avec moi donc si jamais vous voyez qu'il ya des gens qui se connectent vous me direz de temps en temps combien nous sommes parce que moi j'ai aucune idée de à combien de gens je m'adresse même présentement j'ai aucune idée il ya combien de gens qui sont en ligne donc bel après midi on va passer à peu près une heure ensemble aujourd'hui et on va aller explorer qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe à tous les niveaux de de cette expérience on pourrait dire ça de cette expérience que nous co vivons tous ensemble présentement mais toute cette expérience que nous co créons aussi en ce moment parce que chaque chose qui va se passer entre vos deux oreilles chaque chose qui va se passer dans votre coeur et dans votre attitude a un impact sur ce qui se passe dans la pièce de théâtre dans laquelle nous sommes présentement et c'est toute une pièce de théâtre c'est une des pièces de théâtre les plus chargées qu'on peut dire qu'on a vécu nous ici et ben là ça va être à nous de voir qu'est ce qu'on a fait ok alors là je vois que beaucoup de gens qui se sont connectés alors monique france geneviève annie carreau de l'europe aussi sylvie jojo est là bon parfait alors entrée et là aussi bon ben coucou tout le monde ça commence à se connecter allègrement j'ai vraiment hâte de vous partager qu'est ce que je vais vous partager j'ai pris le temps d'organiser ma pensée d'organiser mon regard sur la pandémie j'ai pris le temps de placer ça par étage parce que c'est une expérience qui se joue par étage donc l'étage plancher des vaches le virus jusqu'à l'étage très 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 au dessus qui est dans notre expérience spirituelle et énergétique et c'est vraiment là que je veux vous amener alors on va partir tout ensemble du plancher des vaches et on va monter on va monter on va monter et on va ramasser des clés on va ramasser des clés tout au long de notre chemin bon alors maïka et là gynette josé bon ben là il ya beaucoup de gens qui se sont connectés depuis la dernière fois que j'ai regardé alors un beau coucou à tout le monde vous vous souvenez en début d'année pour les gens qui me suivent habituellement vous vous souvenez qu'en début d'année j'ai testé nous étions début janvier nous ne savions pas du tout ce qui nous pendait au bout du nez et j'ai testé les thèmes de l'année 2020 pour tous nous toutes nous autres pour tous les gens qui étaient pour écouter live pour tous les gens qui étaient là en live pour les gens dans la reprise et tout ça et si vous vous souvenez bien les deux thèmes de notre année le premier est arrêté de se mentir quand même et le deuxième est donner de l'amour ça c'est les deux thèmes de notre année 2020 donc je crois que ça sera important pour vous tous de s'en souvenir tout au long du live que je vais faire ce soir que c'est ça qui est là que c'est ça qui est sous-jacent à toute cette expérience qu'on est en train de vivre dans arrêter de se mentir et on va arrêter on va chercher si vous voulez à arrêter de se mentir dans tout 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 ces niveaux d'expérience je vois que le soleil est en train de sortir je suis dans une pièce plein sud donc je vais voir peut-être que je vais fermer des petits rideaux ici on va voir à créer un an un éclairage peut-être moins foudroyant donc alors à tous les niveaux qu'on va emprunter cet après-midi ensemble ça sera intéressant d'aller voir où à ce niveau là je me ment ou à ce niveau là on se ment et où à ce niveau là on nous ment parce que je crois que ça va être très très important d'aller voir ces trois niveaux de mensonges et la mentir ben on pourrait qualifier mentir que quand on ment ben c'est pas nécessairement volontaire quand on ment ou qu'il y a des mensonges c'est pas nécessairement négatif des fois ça l'a ça amène plus loin donc on va rester collé à ça donc bon je vois que les gens continuent continuent de se connecter donc je vous dis tout un coucou virtuel parce que je vais vraiment rester focussé dans mon thème donc arrêter de se mentir et donner de l'amour et là on a la pièce de théâtre parfaite pour jouer ça arrêtez de se mentir et donner de l'amour dans les faits ok on va y aller dans les faits moi j'aime bien les faits on commence les faits les faits on est en pandémie mondiale il ya un charmant petit virus qui se promène les faits la chose à comprendre et ça moi j'enseigne ça depuis des années c'est que les choses se répètent en boucle on est dans des cycles de répétition alors cette pandémie présentement est une répétition elle est une répétition de la dernière pandémie à date qui a eu sur terre qui était en 1919 20 vous trouvez pas que ça ressemble à 2019 20 donc il y a 100 ans exactement nous étions en pandémie de grippe espagnole par hasard 100 ans juste et si on va 100 ans juste juste avant on était dans la une épidémie de choléra dans les années 1820 et si on va 100 ans juste juste avant on était dans une épidémie de peste en 1720 alors voyez vous ça 1720 peste 1820 choléra 1920 grippe espagnole et 2020 covid 19 donc on est dans un cycle de répétition par fait ma quatrième génération dont je vous avais parlé dans le live où je vous donnais les outils je l'ai vu venir moi je l'ai senti venir ça fait des mois que je sais que ça va arriver je sais que ça fait des mois que nos charmants dirigeants savent que ça va arriver personne n'a rien fait avant que ça soit presque trop tard donc ça c'est un autre thème que je vais pas aborder mais je vous plante la petite graine dans le thème arrêtez de se mentir donc pandémie tous les 100 ans le cycle se répète c'est ça premier plancher des vaches si on va dans la symbolique du chiffre 20 parce que le chiffre 20 ça peut être intéressant de voir la symbolique le chiffre 20 si moi moi j'aime beaucoup le tarot alors la carte de tarot qui est la numéro 20 c'est la carte du jugement ben oui alors la carte du jugement qui amène j'ai pris des notes je juste le retrouver qui amène vraiment ben un regard nouveau sur les choses la vérité qui éclate le pendule qui est remis à l'heure et les plateaux de la balance qui s'équilibre alors ça on vient trouver la signification du 20 qui est le jugement dans la carte de tarot donc ça peut être vraiment vraiment intéressant tout le chiffre 20 parle aussi de révélation de reconnexion avec notre coeur et là on revient avec notre notre thème de début d'année qui était donner de l'amour donc vous voyez on est dans un passage on est dans une étape ultime je vous dirais que nous sommes dans une grande initiation planétaire ça sera à nous d'en faire ce qui est le plus élevant et le plus vers la paix si vous voulez ça va être à nous de décider donc alors exactement sophie il n'y a pas de hasard tout est connecté attendu à me dit l'idée c'est de dire la vérité toute la vérité rien que la vérité sinon on est dans différentes formes de mensonges très 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 bon alors voilà donc alors le 20 pour la symbolique ben c'est ça la symbolique du vin la symbolique du vin c'est se retrouver retrouver nos vraies valeurs humaines mais vous savez que nous les humains ça je le dis souvent on a la tête dure et on apprend souvent beaucoup mieux dans la douleur et les épreuves que c'est donc pas le fun de réaliser qu'on apprend plus dans les douleurs et les épreuves mais c'est le cas alors là ça ça va être à nous de le conscientiser pendant cette période de 2020 pendant ce grand passage qu'on est tous en train de franchir ensemble donc la base ben la base de tout ça ben tout ça vient nous faire bouger avec un petit virus c'est minuscule c'est microscopique ça ne se voit pas loin de là et c'est ça qui est en train de faire une révolution sur terre ensuite ce qu'on nous dit de d'où vient ce virus là d'où il vient pas qu'est-ce qui cause réellement qu'est-ce qu'ils soignent qu'est-ce qu'ils soignent pas ça c'est complètement une autre histoire et ça ben ça appartient au monde à notre monde de camouflage de cachette de manipulation d'argent parce que ça c'est le niveau 1 la pièce de théâtre le niveau 1 de la pièce de théâtre c'est le virus tel quel c'est ce que les médias traditionnels nous nous transmettent comme une comme information j'ai failli dire qu'est-ce qu'est-ce qui nous transmettent comme énergie vous voyez bien que l'information c'est d'énergie alors moi je crois présentement que ce que les médias nous font c'est un régime de terreur c'est du jamais vu que d'annoncer les morts journalièrement et j'envoie toutes mes sympathies et tout mon amour aux gens qui vivent des pères présentement c'est extrêmement difficile mais ce que les médias en font est un spectacle très je dirais débilitant pour nos intégrités il y aurait façon de le présenter d'une façon beaucoup moins et dramatique et terrorisante et là ben c'est là qu'on pourrait se demander qu'est ce qui se passe et pourquoi on nous la joue comme ça cette pièce de théâtre là alors ça c'est on est toujours dans plancher des vaches je crois profondément et ça c'est ce n'est que mon opinion mais je crois profondément que tout ça aurait pu être évité si les hommes qui sont au pouvoir s'en était mêlée avant et si tout ça avait été géré avec conscience et dignité ceci n'est pas arrivé et je l'accepte totalement parce que ça fait partie de la pièce de théâtre et ça fait partie de peut-être ce qu'on avait besoin pour faire le saut quantique qu'on espère tous dans le fond de notre coeur bon présentement pièce de théâtre de base virus matraquage des médias la peur qui s'installe et l'insécurité qui est en train de s'installer à l'intérieur des pays qui vivent cette pandémie et ça ben c'est vraiment c'est partout au niveau humain qu'est ce qui se vit au niveau humain suite à tout ça suite aux médias suite aux décisions de nos gouvernements suite à la peur qui s'infiltre partout aux mesures qui s'infiltrent partout ce qui se passe au niveau humain on monte des tâches ok alors on était dans les faits au monde au niveau humain qu'est ce que ça nous fait au niveau humain ce que ça nous fait ainsi que on est en confinement je suis moi chez moi depuis quatre semaines je regarde dehors je vois les gens passés il ya peu de gens qui passent donc on est fermé on est enfermé chacun chez soi donc ça c'est ça nous coupe ça nous coupe de l'énergie des autres ça nous coupe d'un mouvement aussi d'intelligence de groupe qui pourrait être intéressant à jouer présentement c'est sûr que ce mouvement là ben il peut être fait par les médias sociaux comme on est en train de faire ici après midi et ça bon ben c'est parfait c'est parfait il ya quelqu'un qui me dit nathalie me dit si j'ai la seule pour qui ça bloque écoute nathalie si tu es la seule pour qui ça bloque ben peut-être refermer et revenir souvent ça peut faire ça s'il y en a d'autres pour qui ça bloque ben là vous pourrez venir nous 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 indiquer que ça bloque pour vous mais pour moi ici tout semble correct donc on est en confinement on est fermé on est on est dans notre coquille chacun chez soi bien tranquille et tout ça bien évidemment nous amène qu'on le réalise ou pas dans un état de choc alors et ça c'est important à réaliser présentement on est tous qu'on le réalise ou pas qu'on le veuille ou pas dans un état de choc parce que notre vie nous a été retiré et ça ben ça fait my god je peux plus aller dehors on peut pas aller au restaurant on peut pas voir nos amis on va recevoir notre famille alors on est qu'on le veuille ou pas en état de choc et c'est cet état de choc là ben va se moduler de façon différente pour les différentes personnes mais juste de réaliser qu'on est en état de choc ça peut être intéressant de juste se dire ok j'ai ça aussi à gérer dans tout ce qui est là avec le degré de choc qui est le vôtre et ce choc là est lié directement au deuil que nous sommes en train de faire de notre vie comme humain dans le deuil de tout ce qui constitue notre vie là on est devant des écrans ou derrière des écrans et ben on est avec les gens avec qui on est confini si on est confiné avec des gens sinon on est seul comme moi présentement je suis seul vous êtes aussi plusieurs probablement à m'écouter qui êtes seul et ça ben ça se vit sur un autre genre de confinement et les étapes de ce deuil là de notre vie mais c'est important de les conscientiser et on peut le voir dans les médias sociaux dans les partages qui sont faits la première étape d'un deuil c'est la confusion on comprend pas trop qu'est ce qui nous arrive on n'est pas sûr même que c'est vrai première étape de deuil deuxième c'est la colère je peux pas je peux pas croire que c'est ça qui est en train d'arriver je peux pas croire que c'est ça que je vis je ne peux pas croire ça c'est la deuxième étape alors peut-être qu'il y en a encore parmi vous qui sont dans je ne peux pas croire qu'on est en train de vivre ça mais on est bien mieux de le croire parce que c'est en le croyant qu'on va être capable de voir clair et c'est en le croyant qu'on va être capable de passer aux autres étapes après la colère de je peux pas croire on est dans ce sentier peut-être légèrement dépressif et même submergé comme englouti englouti dans dans toute cette nouvelle réalité là qui nous fait un peu perdre pied face à notre propre pouvoir face à notre vie donc ça aussi ça joue c'est la troisième étape du deuil et là ben après ça on arrive dans on négocie quand on sort de l'état un peu dépressif face du deuil on va négocier avec la réalité c'est que oui ça c'est vrai ça c'est pas vrai ça je le veux ça je le veux pas ça je l'accepte ça je l'accepte pas et là on va un peu se promener dans différents endroits à l'intérieur par rapport à je l'accepte tu ou est-ce que je l'accepte pas et ça bon mais c'est la quatrième étape et la dernière étape je crois qui est celle à laquelle on devrait arriver le plus rapidement possible pour notre bien-être ben c'est l'étape de l'acceptation et vous allez voir que moi quand je dis acceptation je ne dis pas paralysie et quand je dis acceptation je ne dis pas ceci n'existe pas ou quand je dis acceptation je ne dis pas je ne ferai rien parce que l'acceptation est un état profond intérieur qui fait que nos actions dans un état d'acceptation vont être beaucoup plus puissantes et probantes et là ben ça sera à nous de voir comment on va venir s'installer dans ça alors ça c'est un niveau de l'humain c'est le deuil et le choc il ya aussi le le niveau ouverture sur l'autre plein de gens me disent je parle à des gens à qui j'ai pas parlé depuis des années j'échange je texte j'écris par courriel ou j'appelle des gens avec qui je n'ai pas de contact depuis très très longtemps moi j'ai vécu dans les épiceries de ma région des beaux contacts humains avec mes co citoyens que je ne connais point du tout mais où est-ce qu'on va rire on va échanger des trucs ensemble et oui ça peut dans pour certaines personnes venir créer un espèce de système de support une espèce une communauté et ça ben c'est en mieux l'autre chose au niveau humain qui est en lien directement avec qu'est ce qui se passe dans les médias et ça c'est très important de le conscientiser c'est ce que moi j'appelle le conflit de diagnostic alors quand j'étudiais la symbolique biologique avec le docteur sabat atias etc j'ai étudié ça pendant sept ans et je vais pratiquer avec ma clientèle je l'ai enseigné par la suite il y avait une chose qu'on nous enseignaient qui verrouillait la maladie si vous voulez c'était le conflit de diagnostic c'est à dire que on se faisait virouiller en se faisant annoncer que nous avions quelque chose et que là le cerveau fait j'ai ça donc si c'est une maladie incurable par hasard le j'ai ça mais je vais pas guérir à vous vous souvenez de de ma grand mère que je vous ai raconté dans un live il ya pas longtemps où j'ai raconté que ma grand mère s'est fait dire par son oncologue qu'elle avait un cancer en phase terminale et qu'elle a dit à ma mère voyons donc j'ai le cancer et elle a guéri parce qu'elle n'a pas accepté le diagnostic et c'est ça le conflit de diagnostic présentement on se fait faire à la journée longue des conflits de diagnostic en prévision de du nombre de cas du nombre de morts du nombre du nombre du nombre du nombre dans les témoignages des gens qui ont été malades et plus on va s'intéresser à ça plus on va être verrouillé dans ce que moi j'appelle le conflit de diagnostic c'est à dire qui est très très proche de je me fais dire que j'ai une chose où j'ai peur d'avoir la chose et ça c'est très très proche dans notre cerveau le j'ai peur d'avoir la chose et j'ai et je me suis fait annoncer que j'avais la chose et ça ça devient très important de s'en rendre compte dans la consommation que vous allez faire de ce qui se passe dans les médias présentement parce que je vous rappelle que les chiffres on peut leur faire dire n'importe quoi alors selon les gens qui ont été testés ou pas testés les chiffres vont changer selon les gens qui ont été diagnostiqués qui mourraient d'un truc ou d'un autre les chiffres vont changer et ça je vous dirais ne vous attardez pas s'il vous plaît à tout ce qui nous est bombardés comme chiffres pour éviter le conflit de diagnostic et la pollution mentale par rapport à des systèmes de croyances qui sont complètement volatiles et aléatoires en ce qui a trait à ces chiffres donc conflit de diagnostic une chose que au niveau humain qui est important de réaliser c'est que la dit la distanciation comme ça crée souvent une forme d'apathie on devient mou on reste habillé en nous à la journée longue et on devient un petit peu mou entre les deux oreilles c'est à dire qu'on est beaucoup plus apte dans un confinement comme ça à croire tout ce qu'on nous raconte dans les médias comme étant une vérité absolue quand j'étudiais en communication dans les années 90 j'avais commencé à faire une thèse de maîtrise sur la désinformation des médias je vous rappelle que c'est une option que ce qu'on nous dit n'est pas la vérité vrai c'est une option alors ayez ça toujours derrière la tête quand vous allez écouter ce que vous écoutez pour essayer de ne pas devenir trop apathique et trop mou entre les deux oreilles parce que rester éveillé présentement c'est essentiel c'est essentiel à tous les niveaux notre santé physique notre santé psychologique notre santé spirituelle et notre santé de société c'est très 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 important de rester éveillé habillez vous allez marcher fait de l'exercice informez vous prenez des cours bouger là c'est pas le temps de devenir des espèces de patates de sofa qui sont plus capables de réfléchir il se passe trop de choses présentement pour que notre cerveau prenne vacances alors je vous invite à rester éveillé très important notre nature humaine veut qu'on se conforme c'est comme ça on a tendance à se conformer à l'idée du groupe majoritaire parce que on ne veut pas être exclu et être exclu pour un mammifère que nous sommes veut dire danger de mort parce qu'on a besoin de la meute on a besoin du groupe et là si on est se conforme ben on se sent en sécurité mais si la masse ne réfléchit pas et un petit peu mou du cerveau ben je suis pas sûr que de se conformer c'est la meilleure solution présentement donc je vous invite à être sans forme inconforme ne pas vous conformer ne pas être comme les autres avoir le plus de d'esprit critique présentement avoir un esprit critique est très 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 important mettez en doute tout ce que vous entendez pas dans le sens de ne croire rien mais dites vous oui mais oui mais d'où viennent ces chiffres d'où viennent ces statistiques d'où viennent ces politiques d'où viennent ces décisions et est ce que moi ça me convient alors ça parce que rentrer dans le conformisme du troupeau présentement je ne croirais pas que c'est la chose la plus intelligente à faire moi je veux bien être un être spirituel je veux bien être un être énergétique mais je suis un être spirituel énergétique incarné dans un corps dans une matière dans la dualité et il faut rester intelligent très important présentement d'avoir un esprit critique je mets moi des trucs sur mon mur facebook on m'attaque on me on me bannis parce que on n'aime pas ce que je dis moi je dis pas ça en disant tout ce que je publie sur mon mur facebook privé je dis pas que c'est la vérité absolue mais je dis réfléchissons réfléchissons pour l'amour du ciel et si c'était vrai et si ça c'était vrai wow alors voilà alors sortons de la conformité et rentrons vraiment dans notre individualité intelligente et dans quelque chose de supérieur comme regard sur la situation présentement chacune de nos pensées chacune de nos attitudes fera la différence donc être sensé être intelligent être ouvert sortir de la boîte c'est très 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 important tout en restant zen c'est tout un défi mais je crois que c'est possible alors voilà alors je vois les commentaires alors je vous lirai à tête reposée alors on va s'en venir dans le niveau symbolique de ce que coronavirus veut dire tout a un sens tout parle de tout alors on va venir rentrer maintenant que j'ai un peu mis la table sur ce qui se passait dans le monde extérieur on va venir rentrer dans notre monde intérieur et tout en gardant notre vigilance et nos antennes dans notre monde extérieur on pourra devenir intelligent intérieurement en comprenant qu'est ce qui est en train de se passer symboliquement énergétiquement sur notre belle terre coronavirus coronavirus le virus de la couronne la couronne alors nous sommes avec le virus de la couronne COVID COVID-19 COVID-19 c'est pour l'année dans laquelle il a été découvert donc le virus de la couronne couronne vient du mot corona corona comme coronavirus qui veut dire esprit qui veut dire spirit c'est ça c'est la vraie signification de corona et étant donné que c'est une maladie un virus qui s'attaque un peu aux voies respiratoires dans les pires des cas bien on est vraiment dans le le poumon qu'on est dans le pneuma on est dans le spiritus on est dans le souffle de la vie donc voyez vous couronne et souffle de vie c'est ce qu'on est en train de commencer à vouloir partir sur terre présentement autre niveau de lecture on est je crois nous sommes dans une initiation planétaire est-ce qu'on se réveille est-ce qu'on s'endort est-ce qu'on s'en va dans l'essentiel est-ce qu'on se souvient de qui nous sommes et est-ce qu'on se lève debout à tous les niveaux ou se lever debout de toutes les façons de se lever debout donc une une initiation où on doit venir se poser des questions la première question à laquelle on devrait se poser la question présentement c'est qui règne en moi qui règne en moi présentement est-ce que je règne en moi ou est-ce que mon esprit de de mouton dans le troupeau règne en moi qui règne en moi est-ce que règne en moi nos dirigeants politiques est-ce que règne en moi les journalistes est-ce que règne en moi les gens qui disent si les gens qui disent ça les gens qui disent ça qui règne en moi parce que être être dans un conflit de la couronne on est dans un conflit de la souveraineté et ici au Québec on comprend bien ça la souveraineté alors on est dans qui est le boss de ma vie est-ce que je vais redevenir le boss de ma vie ça devient très intéressant donc qui règne en moi qui règne sur moi et qui ou quoi ne me permet pas d'être souverain et peut-être que la pire personne qui nous empêche d'être souverain présentement peut-être que c'est soi-même et là c'est là que ça va devenir important à venir mettre beaucoup de clarté dans qui règne en moi qui règne sur moi qui ne me permet pas d'être souverain d'être couronné le boss de ma vie et je ne vous donne pas de réponse parce que ça sera chacun de nos réponses mais ça serait très 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 intéressant aujourd'hui que vous commenciez à vous demander qui règne en moi qui règne sur moi et qui ne me permet pas d'être souverain d'être couronné l'autre signification de corona de coronavirus on est dans les artères coronaires et les artères coronaires sont les artères qui irident notre coeur et là on revient au thème de l'année qui était donné de l'amour donc être souverain en donnant de l'amour et en donnant en premier lieu de l'amour à soi parce que pour être souverain si on ne s'aime pas ça ne va pas bien alors c'est ça qu'on est en train d'installer comme initiation sur terre donc installer la terre en connexion avec le ciel la couronne et installer la couronne en connexion avec la terre unifier nos deux pôles pour devenir des humains réalisés c'est-à-dire couronnés c'est-à-dire souverains alors c'est une initiation qui nous demande de laisser descendre le souffle de vie en nous nous ne vivions pas dans un monde qui permettait de faire descendre le souffle de vie en nous le réalisez-vous maintenant ? maintenant que la vie est arrêtée maintenant qu'on est entre parenthèses quand vous regardez des émissions à la télé vous devez en regarder et que vous regardez les publicités est-ce que vous trouvez qu'elles font sens ces publicités présentement ? avez-vous envie d'aller magasiner ? avez-vous envie de dépenser votre argent ? avez-vous envie de vous étourdir dans ce monde-là qui était de l'ancien monde ? moi pas quand je regarde la télé j'ai regardé 2-3 films dans les dernières semaines puis quand les pubs sortaient je sais là que c'est vide que c'est vide de sens que c'est vide donc alors voilà donc ça sera à nous de voir si on peut laisser descendre le souffle laisser monter l'énergie de la terre et unir les deux et devenir vraiment des humains réalisés c'est-à-dire dans leur plein, plein, plein pouvoir éthérien et spirituel donc c'est à nous de voir qu'est-ce qu'on va choisir pour la suite parce que je crois pas que le monde qui était là avant était un grand monde de réalisation de notre plus grand potentiel alors nos goûts vont changer on va regarder pour la plupart toute la vie d'une autre façon et quand je dis nos goûts vont changer un des grands symptômes du coronavirus présentement c'est la perte d'odorat et la perte de goût comme si on sent plus la vie de la même façon comme si on ne goûte pas la vie de la même façon voyez-vous un peu alors vous me voyez vous m'entendez je suis sûre que cette réflexion-là vous l'avez faite moi mon intention aujourd'hui était de vous faire une synthèse alors on boit un petit peu d'eau et on continue l'autre niveau l'autre niveau ah ben là on rentre vraiment dans les cordes on rentre dans où moi j'aime jouer on rentre dans le spirituel et l'énergie parce que là on a la symbolique du coronavirus on vient de la comprendre la symbolique on comprend le plancher des vaches on comprend le côté humain mais là si on allait dans le côté spirituel et énergétique un tout est une expérience donc cette expérience-là est pas pire ou mieux que d'autres elle est plus intense et parce qu'elle est plus intense elle risque d'amener des changements plus profonds et plus durables on croise nos doigts sur les changements plus profonds et plus durables donc ça devient très intéressant alors présentement dans cette expérience ce que vous pourriez vous demander moi c'est ce que je me demande parce que comme expérience ben on a quelque chose à apprendre et qu'est-ce qu'on a besoin d'apprendre ben ça s'appelle retour sur soi alors qu'est-ce que je suis en train d'apprendre sur moi dans cette expérience-là comment je me vis moi en confinement comment je me vis en voyant pas les gens que j'aime comment je me vis quand je regarde la pièce de théâtre médiatique comment je me vis alors sur soi dans un premier lieu sur nos choix de vie on peut faire un petit sur quels sont les choix que j'ai fait à date et quels seront mes choix à l'avenir sur la vie en général et sur la situation donc on peut venir porter un regard différent en comprenant que c'est une expérience et qu'est-ce que tous ces niveaux-là de l'expérience me font changer de regard comment ça vient me faire changer de regard et sur ma vie et sur la vie et sur tout ce qui se passe dans la pièce de théâtre alors qu'est-ce que j'apprends tout est une expérience tout est un enseignement B on vient apprendre spirituellement à garder un regard en perspective dans tout ça donc un regard élevé on monte d'étage on n'est plus dans le virus on n'est plus dans les symptômes on n'est plus dans qu'est-ce qu'on vit comme humain on n'est plus dans cette pièce de théâtre on est au-dessus au niveau spirituel comment je peux changer de regard sur tout ça et voir et ça je sais que beaucoup d'entre vous l'ont fait et voir de quoi ça parle cette pièce de théâtre-là qu'est-ce qui est en train de se passer sur Terre qu'est-ce qui est en train de se passer dans les coulisses qu'est-ce qui se passe qu'on ne voit pas mais qui se passe en titi pareil alors ça ça peut devenir très important alors gardez un regard en perspective troisième chose spirituelle présentement j'ai testé avec mon groupe de kiné parce que j'ai la joie et le bonheur de pouvoir continuer à enseigner la kiné grâce à nos écrans ici dans nos maisons donc j'enseigne la kiné et dimanche passé j'ai testé avec mon groupe de kiné qu'est-ce qui se passait au niveau spirituel symbolique sur Terre présentement et je vais vous transmettre ça aujourd'hui nous transmutons du karma en partie on transmute un karma un héritage transgénérationnel et ça c'est les données qui sont sorties dans le cartable de kiné un héritage transgénérationnel de séparation par obligation commune on est en obligation commune séparation par obligation commune je croirais que ça ressemble pas mal à confinement séparation par obligation commune alors là on s'est dit on est en train de repasser sur le chemin de nos ancêtres qui ont vécu des guerres qui ont vécu des pandémies et qui ont été confinés et séparés parce qu'il y a des trucs qui se sont passés dans les communautés et ça c'est venu s'imprégner dans nos mémoires cellulaires et ça c'est un des trucs spirituels qu'on est en train de faire et là ça dépendra de quelle attitude on a ici et au niveau du coeur on est en train de transmuter du karma au niveau cellulaire et le contraire quand on veut transmuter il faut qu'on installe le contraire comme le point zéro alors le contraire de séparation par obligation commune ça pourrait être unification par choix individuel c'est à dire qu'on pourrait comme on fait aujourd'hui et comme on fait avec nos amis et nos familles rester en lien rester en lien profond même si donc ne pas tomber pour transmuter le karma ne pas tomber dans la pièce de théâtre même si c'est difficile ne pas tomber dans la pièce de théâtre de la séparation c'est à dire d'essayer de voir ça différemment de voir qu'on est unis à plein de niveaux et que là dans la deuxième guerre mondiale quand les gens étaient séparés ils ne pouvaient pas se faire de texto et ils ne pouvaient pas se faire de live ils ne pouvaient pas se faire de zoom ils ne pouvaient pas se faire de facetime alors là on a on a ces outils-là qui peuvent nous aider à guérir cette mémoire cellulaire de guerre de pandémie de séparation par obligation commune au niveau spirituel ça aussi ça vient jouer on transmute des mémoires de répétition transgénérationnelle autre niveau de lecture au niveau spirituel un autre niveau de lecture au niveau spirituel nous sommes dans un grand test de vie d'enfin se libérer de la peur et là je vous ramène à notre thème de l'année qui était cesser de se mentir le mensonge et la peur sont de grands 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 habits soit qu'on se ment à soi-même et on a peur ou soit qu'on nous ment et on a peur et alors le mensonge et peur ça va vraiment vraiment ensemble c'est de la très basse fréquence et ça vient faire équipe et c'est pas intéressant alors présentement présentement on est dans un test de sortir de la peur j'espère que vous le réalisez je crois que vous le réalisez mais sortir de la peur est essentiel présentement même si alors c'est pour ça je vous dis fermez vos télés fermez toutes les sources d'informations qui sont comme traumatisantes ou dérangeantes ou apeurantes ou déstabilisantes mais par contre gardent un oeil ouvert de temps en temps allez voir qu'est-ce qu'on dit de temps en temps allez voir qu'est-ce qui se passe parce que je crois qu'on doit rester réveillés comme je vous ai dit tantôt on va pas rester en mou et se laisser ramollir donc on reste quand même connectés mais on vient gérer la peur parce qu'une chose est certaine c'est que nos âmes ont choisi cette expérience et si nos âmes ont choisi cette expérience elles sont très intéressantes elles sont très intelligentes elles sont très informées alors si nos âmes ont choisi cette expérience c'est qu'elles savaient que c'était une période extraordinaire elles savaient qu'elles étaient capables de passer cette période-là comme des championnes et de retrouver leur souveraineté alors ça c'est à se rappeler on n'est pas des victimes ici on l'a choisi c'est une pièce de théâtre spirituellement choisie et manifestée et co-créée alors co-créée c'est à nous de s'aligner à l'intérieur de nous par rapport à ça rien n'est grave mais non oui sur le plancher des vaches humaines ça peut être grave pour certaines personnes oui et ça je le conçois et si on montre ici rien n'est grave c'est une expérience c'est un jeu on vient apprendre on vient apprendre qu'est-ce qu'on aura appris rappelez-vous que nous sommes des êtres infinis 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 et immortels rappelez-vous de ça qu'on se rappelle de ça qu'on se rappelle et qu'on écoute toutes les gens qui ont eu des expériences de mort éminente et qui nous disent à quel point sorties de leur corps physique elles étaient heureuses et libérées comment elles étaient grandiosement lumineuses et en paix cette partie de nous là de l'autre côté de cette vie c'est elle qui est là donc la mort n'existe pas c'est un passage c'est des niveaux de conscience donc on est infini on est immortel arrêtons d'avoir peur et regardons ça d'en haut avec un autre regard intelligent collé quand même sur les faits et la réalité se souvenir qu'on est dans une pièce de théâtre se souvenir aussi et surtout que nous sommes des êtres d'énergie et de vibration et que ce qui sous-tend tout notre univers tout notre univers ce qui sous-tend ce n'est que des vibrations et ce n'est que de l'énergie mon corps c'est des vibrations de l'énergie la table à côté de moi vous êtes de la vibration et de l'énergie et si on est capable de s'en souvenir on est capable de venir jouer sur nos structures moléculaires sur nos structures énergétiques sur nos structures spirituelles et les amplifier et les rendre contentes d'être heureuses d'être dans cette expérience là donc on monte de fréquence on réalise qu'on est surpuissant et à ce moment-là la peur elle n'a plus de poids la peur de ce qui va s'en venir est-ce qu'il va y avoir un crash économique ou pas on le défait parce que présentement je vous dirais que nous sommes à la croisée des chemins il y a différents scénarios possibles et c'est où on va mettre notre attention où est-ce qu'on va mettre notre vibration et c'est le scénario qu'on va créer c'est à réaliser en priorité nous sommes le puissant créateur c'est la vie à l'extérieur est une création de nos pensées de nos énergies c'est très intangible et c'est très pas vrai donc si nous sommes de grands puissants créateurs et des êtres infinis ça va être à nous de modeler la ligne de temps sur laquelle on veut que ceci se termine parce qu'il y a différents scénarios il y a différents potentiels ça va dépendre de où nous on vient s'installer vous le voyez c'est ça c'est ça qui va faire toute la différence où moi et on a du pouvoir que sur soi donc là on va pas commencer à se dire je vais convaincre mon entourage de se mettre sur un état ben non parce que notre entourage il vient sur l'état qu'il est après ça ben ils pourront peut-être changer d'étage ou d'état quand ils verront comment nous on est bien ou on n'est pas bien voyez-vous alors ça sera à nous de jouer ça donc se mettre sur une fréquence qui va faire que la ligne de temps qui va s'ouvrir la prochaine ligne de temps celle qu'on est en train de co-créer ensemble sera une ligne de temps de de nouvelles vibrations de nouveaux choix de nouvelles co-créations de vie sur terre avec moins d'injustice moins de chacun pour soi moins d'iniquité et moins de moutons moins de moutons qui ont le cerveau mou et qui suivent la masse ça va être à nous de choisir où est-ce qu'on veut venir s'installer et qu'est-ce qu'on veut créer en s'installant dans ça on va sortir de l'égrégore de la peur qui est quand même très 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 gros présentement et sortir de l'égrégore de la peur va faire qu'on va en créer un autre à côté on pourrait co-créer il existe déjà il y a plein de monde qui le font on pourrait co-créer ou venir se joindre à l'égrégore de la paix à l'égrégore de l'amour et de venir se dire là c'est là que je m'en vais c'est là que je m'en vais donc quelle ligne de temps on va choisir je vais vous partager un truc quand même un peu tripatif il y a 7 ans j'ai amené en transhypnotique une cliente qui voulait venir guérir une pathologie physique qu'elle avait je ne me souviens pas trop c'est quoi et je la mène en transhypnotique et elle s'en va dans une autre vie et dans l'autre vie elle a une vie très 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 difficile où elle finit par mourir sur le bûcher donc elle n'est pas contente du tout de ça et comme moi j'avais des gens transhypnotiques à la fin du voyage je fais sortir l'âme du corps et je parle avec l'âme et après avoir parlé avec l'âme je monte je monte je monte on va parler à l'esprit parce que l'esprit il en sait pas mal plus que l'âme et là j'y vais et quand elle sort elle meurt sur son bûcher je fais sortir l'âme je fais comment l'âme se sent elle fait je ne veux jamais retourner vivre là c'est une planète de fou on essaye de les aider puis ils nous font brûler je n'ai été qu'au service toute ma vie je ne peux pas croire qu'on me fait ça comme fin de vie donc elle est vraiment pas très contente de ça et là j'ai beau essayer d'y parler je ne suis pas capable elle ne se calme pas alors je lui dis bon très bien on va monter 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 on va aller rejoindre ton esprit plus haut plus haut on monte on monte et elle arrive et là l'esprit lui fait des trucs et des enseignements et elle se calme définitivement l'âme accepte l'expérience comme étant une expérience difficile bien évidemment mais elle l'accepte et là elle commence et je disais toujours à mes clients à ce moment là et est-ce que est-ce que ton esprit a d'autres informations à nous transmettre est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à nous dire présentement et elle me dit elle fait comme un froncement de sourcil puis elle me dit la terre est en quarantaine présentement donc là moi je fais quoi je n'avais jamais entendu parler de ça je fais que la terre est en quarantaine elle dit oui elle dit présentement toute la terre est en quarantaine je fais de quelle façon elle dit il y a autour de la terre présentement de grandes batailles de grands elle dit il y a eu une erreur la terre ne devrait pas être comme ça et elle dit on essaie de réparer l'erreur et elle dit tant que l'erreur n'est pas réparée elle dit on garde les humains en quarantaine parce qu'ils ne sont pas assez conscients pour faire le bon choix et quand ils seront assez intelligents pour faire les bons choix elle dit on va lever la quarantaine de la terre et ils vont vraiment apprendre qui ils sont vraiment elle me dit ça il y avait 7 ans et là je me dis my my présentement nous sommes tous en quarantaine on n'est plus en quarantaine symbolique on n'est plus dans la terre est en quarantaine symbolique on est dans nous sommes en quarantaine plancher des vaches dans nos maisons en confinement alors moi je me suis dit ah ça doit être le chemin qu'on a choisi de faire pour sortir l'infiniment grand et descendu dans l'infiniment petit pour qu'on puisse retourner dans l'infiniment grand c'est à dire en contact réel avec qui nous sommes réellement qu'on se souvienne enfin une fois pour toutes qu'on n'est pas venu s'acheter des autos des maisons avoir des fonds de pension faire des voyages en sud on n'est pas venu faire ça on est venu s'aimer on est venu travailler ensemble on est venu grandir on est venu s'améliorer on est venu faire mille autres choses que ce qu'on fait depuis des milliers d'années donc j'ai pensé vous raconter cette petite anecdote de la terre en quarantaine juste pour que vous puissiez voir ok qu'est-ce qui se passe présentement sur terre c'est ça qui est en train de se passer ok la quarantaine est en train de descendre dans la réelle dans la matière ça veut dire qu'on est en train de s'en sortir c'est ça la bonne nouvelle quand ça rentre dans la matière c'est qu'on est en train de s'en sortir vous comprenez le bobo est en train de s'en aller alors je veux juste voir c'est des questions ah oui se souvenir de qui nous sommes l'inexactement oui alors oui c'est ça alors ça ok il y a beaucoup de gens qui ont eu des grands frissons ici quand j'ai raconté mon histoire ah oui ça fait réagir ça j'en suis bien consciente est-ce que quelqu'un pourrait me dire m'écrire il y a combien de gens qui regardent présentement je veux juste avoir un ordre d'idées c'est de la curiosité juste voir parce que de toute façon il va rouler après ça sur YouTube il va rouler en reprise donc on est en train de sortir de la quarantaine alors quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit qu'on soit avec le virus qu'on soit avec l'humain qu'on soit avec la symbolique qu'on soit avec l'énergie qu'on soit avec le spirituel quelque étage de regard qu'on porte sur son vie présentement c'est il faut rester intelligent il faut rester informé il faut rester solide il faut rester sans peur et nos fréquences vont monter c'est le test ultime de cette pandémie monter nos fréquences parce que en montant nos fréquences on va automatiquement ouvrir la ligne de temps de la vie qu'on veut sur cette terre pas de la vie qu'on a eue de la vie qu'on veut ça veut pas dire que puis là je vais peut-être un peu loin mais ça veut pas dire que en montant nos fréquences que ça soit suffisant peut-être pour arrêter le cirque peut-être qu'on aura besoin de sortir et de manifester peut-être qu'on aura besoin de se tenir debout et d'être couronné réellement dans la matière mais se tenir debout couronné avec les fréquences hautes et le coeur en paix c'est de la dynamite quand Gandhi a fait sa marche du sel pour libérer son peuple qui vivait beaucoup beaucoup des mines de sel et les anglais avaient pris des mines de sel quand Gandhi a fait sa marche du sel il a bien averti tout son peuple qu'il devait marcher le coeur en paix en conscience est connecté à qui ils étaient et ils ont eu gain de cause alors ici c'est à nous de se dire oui je vais contacter ma paix ma joie mon amour oui je vais contacter toute la symbolique spirituelle de mon expérience mais je vais rester bien intelligent et bien allumé dans qu'est-ce que nos dirigeants vont faire avec tout ça donc nous sommes de puissants créateurs ça sera à nous de devenir de grands 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 et puissants co-créateurs tout le monde ensemble et voilà j'ai fait mon tour d'horizon et je me suis bien bien demandé moi dans ce temps de pandémie comment je pourrais le mieux vous accompagner parce que oui faire des lives comme ça c'est le fun je vais continuer à en faire mais j'ai cherché comment je pourrais vous accompagner de la façon la plus pratique avec ma plus grande force et j'ai décidé de former un groupe de gens que je vais accompagner personnellement sur le chemin de ma formation en ligne qui s'appelle âme donc j'ai une formation en ligne qui s'appelle âme je tripe et je vibre et je joue avec l'âme depuis plus de 20 ans et j'ai décidé d'offrir ça ça va être ma contribution pour co-créer et co-accompagner le plus précisément possible et avec le plus de force possible la majeure partie des gens de cette façon là donc je vous offre le programme âme qui va partir dans une semaine donc vous avez une semaine pour vous inscrire alors je l'offre à 197 au lieu de 297 mais surtout je vais offrir des comme ça mais pas des live des zoom avec les participants les 100 premiers participants vont pouvoir venir en zoom avec moi tous les vendredis et on va aller un pas de plus ça fait des années que je dis que je voudrais faire un cours qui s'appelle âme 2 que je dis j'aimerais ça amener les gens un niveau de plus et là avec la vie qui se vit j'ai pas eu le temps de tourner âme 2 alors j'ai décidé que de vous offrir âme 1 et de vous offrir âme 2 en même temps tous les vendredis live dans le groupe en zoom donc vous avez le lien dans le truc du live quand il va être téléchargé et vous allez pouvoir vous inscrire c'est un cours et vous allez avoir tellement d'affaires vous allez avoir 7 heures de formation vous allez avoir tous les documents associés vous allez avoir 4 heures de bonus et vous allez avoir un enregistrement complet d'un week-end que j'ai donné à Montréal qui s'appelle secret de votre âme là vous allez avoir le grand portrait de comment connecter travailler avec son âme parce que là c'est le temps maintenant c'est le temps maintenant de sortir du plancher des vaches et de dire c'est quoi le grand portrait et comment moi je peux faire mon propre saut quantique et devenir complètement souverain dans ma propre vie bien couronnée connectée à mon coeur et en donnant l'espace à l'âme et à l'esprit qui nous guident de façon puissante mais souvent ils nous guident de façon puissante et on ne les entend pas parce qu'on écoute qu'est-ce qui se passe dans notre tête alors c'est l'accompagnement privilégié que j'ai décidé d'offrir aux gens qui me suivent c'est ce cadeau-là d'âme où on va pouvoir venir être ensemble pendant sept semaines donc le lien est là les gens qui le font me disent ça change ma vie alors je me suis dit c'est la meilleure contribution que je peux faire présentement c'est de venir vous accompagner de cette façon-là et rappelez-vous rappelez-vous toujours qu'il y a plein de niveaux de lecture à toutes les situations à tout ce qui se passe et que dans ces niveaux de lecture-là il faut tout en tenir compte de tous oui être un être spirituel énergétiquement vibrant c'est très important je dirais que c'est le plus important mais dans la pièce de théâtre qu'on se vit présentement de réaliser de vous souvenir que ce qui se passe dans les étages en dessous demande de la vigilance et demande de s'en souvenir et de s'en rencontre et de peut-être prendre des décisions quand des décisions devront être prises je vais juste regarder si j'ai des questions alors Nathalie a dit qu'elle était en train de le faire tu vas pouvoir te joindre à nous d'une certaine façon Lynn dit nos épreuves présentes même le chaos nous parle ben oui exactement ça nous aide juste à grandir oui Noémie sortir du mouton et entendre son âme oui ma beauté exactement sortons du mouton bon Marie-Ève dit je recommande cette formation après l'avoir fait merci merci ma belle Marie-Ève ceux qui ont déjà fait le programme vous allez être inclus sur la page du programme sur Facebook alors si vous avez déjà fait le programme âme vous pourrez vous joindre à nous à travers la page sur Facebook bien évidemment ah oui Gandhi a dit merci Joël de le dire Gandhi a dit la désobéissance civile devient un devoir sacré quand l'état devient hors la loi je crois que ça ça va être à peu près mon mot de la fin c'est tellement tellement exactement ça donc être un être spirituel ne veut pas dire être un être endormi être un être spirituel ne veut pas dire être fermé dans ma cabane les mains comme ça et ne pas bouger dans la matière mais comment nous bougerons dans la matière va faire la différence une infime différence donc hey presque une heure pile poil j'ai rempli mon mandat je m'étais dit que je vous ferais ça en une heure merci merci d'être venu jouer avec moi co-créer avec moi cet après-midi merci merci venez vous inscrire à âme je vous rappelle que c'est les 100 premiers qui vont avoir le lien en personne avec moi à part ceux qui l'ont déjà fait mais c'est les 100 premiers qui vont pouvoir venir avec moi dans les zooms le vendredi pour aller dans l'autre niveau et n'oubliez pas que le lien va être là donc on se retrouve bientôt pour un autre live bien évidemment j'aurai des choses à vous partager j'ai déjà trois autres lives de préparer pour vous autres j'ai même un exercice tripatif à vous faire faire je vous l'annoncerai quand je vais être prête pour venir vous faire faire ce petit exercice donc je vous embrasse mettons notre couronne notre couronne autour de notre tête de notre chakra couronne notre couronne autour de notre coeur cessons de nous mentir une fois pour toutes et aimons-nous 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 c'est ce que je vous nous souhaite alors je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt bye bye tout le monde à bientôt peut-être sur le programme hey bye 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 tout le monde je vais essayer de là je suis dans ma nouvelle affaire de Facebook alors ouh je ne suis pas la championne encore alors merci merci tout le monde bye bye il y a tellement de commentaires je n'arrive pas à cliquer sur mon bouton il y a tout le temps un commentaire qui apparaît par-dessus alors je vais la voir bye bye ous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021